Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui on se retrouve donc pour notre petite série Légendes du talent, je crois même que c'est le centième épisode et donc ça avance, ça avance et je suis toujours autant passionné de voir en fait les créations que les gens font, que vous faites, parce que des fois il y a un peu de vous dedans et ça me fait vraiment très plaisir de voir tout ça ça m'inspire beaucoup et du coup là on va voir un petit peu ce qu'il y a il y a des trucs là, je les ai pris, j'ai fait waouh alors on va commencer par information éducation boards donc des points d'info d'éducation qui sont plutôt très stylés, qui sont très jolis j'ai pas envie de dire que c'est basique mais il y a du travail qui s'est recherché mais c'est simple et c'est beau, ça c'est parfait ça c'est très beau aussi oh il y a des petites roulettes c'est des panneaux qui sont transportables ça c'est trop cool avec du bambou simple mais efficace oh avec des petites palettes de la récup on dirait et là oh et là ça se voit comme ça d'accord ah moi je pensais qu'on devait le mettre là mais non en fait ça se voit comme ça et de l'autre côté c'est pareil ah non là celui là c'est pour voir des deux côtés oh d'accord et là on a le le panda qui est très joli aussi j'aime bien c'est du bon teuf ouais 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 il faudrait que j'en fasse des propres à moi dans le zoo enfin des propres à moi j'ai une idée pour certaines espèces parce que je l'ai vu sur un stream et ça m'a donné hyper envie parce que c'était magnifique donc il faudrait que je le fasse à ma façon et après il faudrait que j'en fasse d'autres propres vraiment à moi des tout nouveaux mais je sais pas trop quoi encore c'est pour ça que je laisse que des écrans pour le moment histoire de de pouvoir réfléchir en toute tranquillité et pas me casser la tête devant une vidéo pendant X temps quoi du coup on va continuer cette fois avec ah oui Colum alors ça s'appelle Colum Yurot Set 3 différentes yurts for your asian section and in the section the fitem furnish et tout ça ce sont des yurts j'ai toujours rêvé de faire des yurts vraiment c'est quelque chose que que j'ai toujours voulu faire le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment la faire et là elle est tout simplement magnifique avec les drapés de partout qui donne cet effet cet effet pas droit de la de la tente combien il y a d'objets là dedans il y en a 1013 vous vous rendez compte est-ce que la yurte est décorée même pas 1013 objets il a il a vraiment bombardé niveau toile là aussi regardez ça il y en a vraiment de partout pour faire un rond comme ça il a vraiment bombardé niveau tissu elles sont tout bonnement magnifique je ne savais pas qu'on mettait des fenêtres aux yurts je l'ai vu récemment dans un reportage sur la mongolie la mongolie qui me fait arriver ce pays et en fait je pensais que c'était plutôt des trucs enfin plutôt un peuple qui bougeait énormément mais pas tant que ça en fait il y en a même qui restent à leur place mais par moment en fait ils s'en vont et ils démontrent tout ça assez rapidement plutôt ça c'est fou et là on a donc différents oh c'est mignon ça des petits meubles et puis différents trucs pour pour mettre dans les yurtes pour les rendre plus jolies est-ce que ce sont les mêmes yurtes ? bah oui je crois non ? ouais en tout cas très très beau j'adore j'adore ça j'adore ça on continue avec cette fois-ci euh mon christmas hein muster donc c'est un stand de noël qui est tout beau tout propre oh ça me donne tellement envie nous avons ici les muffins ici nous avons un point d'information et ici nous avons le café le café de noël oh j'ai goûté un un chocolat de noël avec de la de la cannelle euh du pain d'épices euh enfin un soupedret de pain d'épices et euh un vrai chocolat chaud oh là là c'était une tuerie mais en tout cas on a euh oui je crois en tout cas on a un très joli stand euh de noël la maison elle est toute mignonne je dois dire je l'aime beaucoup et la décoration est vraiment très très belle alors autant j'aime bien noël autant j'aime pas halloween mais euh dans les deux cas je n'aime pas en fait que euh planezo se focus sur un thème euh sur une fête parce que en fait c'est vraiment des trucs très 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 sélectifs par exemple on va pas pouvoir mettre euh l'étoile là de partout dans on peut pas faire quoi que ce soit en fait à part pour noël ou alors euh je sais pas une décoration chelou mais euh mais voilà c'est pareil pour ça j'ai jamais vu quoi où le mettre quoi limite j'aimerais mettre les pommes de pin uniquement euh par terre sur le sol des forêts mais c'est impossible c'est pareil les gros rubans je sais pas trouver où les mettre autre qu'à qu'à noël donc c'est ça que j'aime pas autant je veux bien qu'ils fassent les enfin qu'ils nous donnent des objets pour les fêtes mais en supplément de euh ce qu'on a normalement euh enfin quand ils sortent un pack quoi mais en tout cas c'est très très joli très joli euh jeu valide ensuite nous avons ah pack décorations de noël classique donc je crois que c'est un français qui avait ça y'a pas ton mot non et donc oh la vache il a fait des casse-nausettes hop on est en créatif je suis bête c'est pas ça que je voulais faire c'était ça pour voir alors on va se mettre un petit peu dans l'ambiance de noël et donc nous avons des buissons avec des quirlandes qui sont colorées nous avons euh les poteaux avec euh les différents euh trucs de européens plus des petites quirlandes si j'ai bien compris ah peut-être pas attendez ok non j'utilise tellement peu que voilà on a euh des euh arches en quelque sorte euh de branches de sapin qui sont décorées qui sont très très belles on a un fameux sapin de noël donc ça c'est fait maison ouais les arbres qui sont illuminés par l'éclairage pareil pour là on a des couronnes qui sont très très bien faites ils sont vraiment magnifiques ces couronnes comment il les a faites frangipanier une montagne de cadeaux tes petits sapins qui sont toujours décorés donc c'est les cypris qui sont décorés c'est magnifique il a utilisé les nœuds pour faire les guirlandes et ça rend trop trop bien et enfin nous avons euh des soldats casse-noisette si je dis pas de bêtises avec les différents chapeaux pour représenter je ne sais plus quoi je crois ça représente les différentes euh factions dans casse-noisette mais je suis pas bien sûr là on a le tambourin là je crois que c'est le grand prêtre les grands prêtres je me souviens plus trop ça fait très longtemps que je n'ai pas vu euh quelque chose sur casse-noisette mais en tout cas c'est vraiment très bien fait les couronnes je suis fasciné c'est vraiment très très joli euh franchement bravo à toi bravo c'est magnifique et il y a l'esprit de Noël qui est vraiment là euh ouais ouais il y a vraiment l'esprit de Noël c'est vraiment magnifique c'est dommage ces petits carrés là c'est qu'il y a trop de lumière si vous le savez pas mettez pas trop de lumière dans vos os ça fait ce genre d'artefacts ensuite nous avons euh peut-être ah oula il a sans faire exprès pris tous les eaux parleurs du jeu nous avons ici un jardin jardin pour jouer avec une double un double tape cul un tourniquet alors ça je détestais petit je sais pas vous mais toujours quand vous montez sur un tourniquet avec des amis et qu'à côté t'avais encore des amis qui te faisaient tourner le tourniquet t'arrives vous dire arrêtez je vais vomir ou quoi que ce soit ceux qui font tourner bah ils rigolaient comme des neuneus et ils continuent à faire tourner ça je détestais on a les balançoires qui sont très très mignonnes j'aurais pas mis ça comme planche mais pourquoi pas et là on a une belle structure avec un beau toboggan oh c'est la première fois que je vois un toboggan aussi joli celui-là et je suis très curieux de savoir c'est quoi ces traits qu'est-ce que c'est que ça 750 qu'est-ce qu'il a mis petit genre métal peintre corbet ah ouais ok il en a mis plusieurs d'affilé et là il a mis inversé très très bonne idée ok je pense que je vais lui piquer l'idée parce que là c'est vraiment du bon boulot le cordage pour grimper pareil pour là pour le parcours du combattant la petite corde ici hop on monte ici le petit là c'est même pas important le petit pont pour arriver dans le fort pour être le maître du jardin d'enfants très très joli c'est très joli faudrait que j'en fasse un mais c'est très très joli bravo à toi et pour finir un truc de zinzin nous avons un truc qu'il faut que je fasse absolument ce sont des scissor lift c'est des monts de charge si je parlais ça comme ça pour génie pour pour pouvoir monter en hauteur quoi tout simplement et c'est relativement bien fait avec les pistons regardez ça j'ai fait un piston aussi mais un plus petit pour une table de de chirurgie et là une fois bien levé c'est juste magnifique c'est un taf monstruant je vous dis pour faire ce genre de choses 378 pièces pour les mettre bien correctement pour vraiment rien oublier parce que là vous voyez il y a des petites attaches partout par ci par là ici vous avez pareil 2-3 attaches mais il y a la carrosserie à faire qui est très difficile je ne vais pas vous mentir que ce n'est vraiment pas une partie de plaisir parce qu'il faut chercher pièce par pièce donc là à force moi je vois qu'en fait il a utilisé des gouttières pour faire ça ça c'est de la gouttière voilà qui est franchement le truc le plus simple à utiliser quand on fait de la construction si on veut quelque chose qui ne soit pas forcément droit parce que vous voyez ça fait hop tac tac c'est plutôt sympa et après il a mis les plaques hop je n'arrive pas à la choper ah oui c'était trop grand alors il en a mis 2 il a mis les gouttières en bas et puis en fait il n'a tout mis que des gouttières vous voyez là c'est gouttière 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 franchement la gouttière nous sert beaucoup mais il y a aussi les petites plaques là il n'en a pas mis les petites plaques de couleur noire qui nous sert souvent à faire les petits traits comme ça ah non il a mis gouttière aussi punaise là voilà ah non il a mis le panneau stop ok il ne fait rien comme nous ok ah ça c'est pas mal le petit truc pour lever franchement c'est propre c'est tellement propre franchement c'est un excellent boulot je trouve ça j'adore hop hop excellent taf il faut que j'en fasse parce que vu qu'il va y avoir des intropos dans le dans le l'artemis project il va y avoir pas mal de machines je vais essayer d'en faire je pense qu'ils seront pas aussi réalistes que vous le pensiez que vous le pensez mais je vais faire de mon mieux parce que les véhicules c'est pas mon type enfin c'est pas mon fort surtout qu'il va y en avoir plein d'autres sur la map des véhicules que ça soit des camions des voitures des motos des scooters et j'en passe donc je vais galérer à mort donc voilà bref écoutez moi ça m'a fait plaisir de voir tout ça je suis gaga je suis fan il n'y a que des bonnes idées de partout c'est quoi ça ? c'est avec le jardin d'enfants ? ok un petit belvédère qui est très mignon je pense pas que ça devait être avec le jardin d'enfants c'est un petit cadeau surprise c'est vrai qu'il a mis vraiment les haut-parleurs de partout et il a dû les prendre sans faire exprès il a dû faire un groupe enfin bref je suis fan moi j'adore les yurt j'adore les trucs de Noël et ça le reste j'aime beaucoup aussi mais vraiment les yurt Noël et ça les élévateurs c'est vraiment le must du must bref du coup moi je vais vous laisser là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez-vous si mon contenu vous plaît et puis nous on se retrouve très bientôt ciao ciao